Les oreilles sont actives en permanence. Elles captent les ondes sonores et les changent en informations que le cerveau peut interpréter, comme la musique ou la parole. Le son est une variation de pression qui peut être rapide ou lente. Les variations lentes produisent des sons graves, alors que les variations rapides produisent des sons aigus. Le son entre dans l'oreille et il entre dans le canal auditif où il atteint le tympan. Le tympan commence alors à vibrer et il met en mouvement la chaîne ossiculaire. La chaîne ossiculaire est composée du marteau, de l'enclume et de l'étrier. Les vibrations sonores sont transmises le long de la chaîne ossiculaire jusqu'à l'oreille interne. Dans l'oreille interne, la cochlée joue un rôle crucial. C'est à ce moment que l'énergie mécanique est convertie en signaux électriques complexes qui sont ensuite transmis au cerveau. Schématiquement, la cochlée est un tube en forme de collimaçon rempli de fluides. Les cellules sensorielles, appelées cellules ciliées, tapissent toute la cochlée. Les cellules ciliées ont différents degrés de sensibilité afin de détecter différentes intensités et fréquences. Cela permet à l'oreille de percevoir le spectre complet des sons. Le changement des vibrations mécaniques en impulsion électrique est un processus complexe réalisé par les mouvements des cellules ciliées dans la cochlée. Tout le long de la cochlée, les cellules ciliées sont arrangées comme les touches d'un piano. Les cellules ciliées à la base ou dans la région inférieure de la cochlée codent les fréquences aiguës, tandis que les cellules ciliées à l'apex codent les fréquences graves. Lorsque les fluides de la cochlée sont mises en mouvement, ils font également bouger les petites structures se trouvant à la surface des cellules ciliées, les cils. Ces mouvements causent des courants ioniques au sein des cellules ciliées, créant des signaux électriques qui sont transmis au nerf auditif jusqu'au cerveau. Le cortex auditif interprète ces informations comme des sons, par exemple la musique ou la parole. L'ensemble de ces événements, qui incluent les différentes étapes convertissant les ondes sonores de l'environnement en informations que le cerveau peut interpréter, se produit tellement rapidement que les individus peuvent entendre les sons continuellement et instantanément. Au sein de cet enchaînement complexe d'événements, il y a de nombreux facteurs qui peuvent causer une perte auditive. Une perte auditive peut être légère, moyenne ou totale. En général, il y a trois principaux types de perte auditive qui se différencient par la partie de l'oreille qui est atteinte, soit l'oreille externe, moyenne ou interne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501